Musique Bonjour et bienvenue dans la grande librairie des petits. Aujourd'hui nous allons vous présenter trois livres. Mademoiselle Grenzov va vous présenter le premier, Les sardines de l'espace, écrits par Emmanuel Guibert et illustrés par Mathieu Sapin. Musique Cette BD est composée de plusieurs petites histoires. Un dictateur supermuscleman et son acolique Dr Croc veulent faire le mal, mais Petit Lulu, Sardine et Capitaine Épaule Jeune les en empêchent. J'invite Mademoiselle Latarche à nous donner son avis sur ce livre. J'ai trouvé ça drôle et j'ai aimé pouvoir lire plusieurs petites histoires dedans. Ce que j'ai aimé c'est que l'humour permettait de combattre le mal et il tombe des pierres en faisant des blagues. Ce que j'ai pas trop aimé c'est qu'il y ait plusieurs histoires, j'aurais préféré qu'il y ait seulement une histoire et un peu plus longue. Merci pour tous ces commentaires sur ce livre. Maintenant, nous allons passer au deuxième, Zappelante. Musique Monsieur Jacquet, à vous la parole. Zappelante est un roman écrit par Mario Nouraille, illustré par Fenderick Blues. C'est une histoire qui se passe en 2054, les mots s'écrivent différemment de la nôtre. C'est l'histoire d'une petite fille, Tani, qui a 8 ans, elle va découvrir un objet du passé, un livre, livre qu'elle ne peut pas lire. Sa grand-mère va lui apprendre. Quels sont vos différents avis sur cet ouvrage ? J'ai bien aimé parce que ça se passe dans le futur et que les jeux de mots sont plaisants. Par exemple, immeuble, ça s'écrit E-meuble, comme dans le langage internet. Je t'ai trouvé que c'était intéressant d'imaginer comment ça se passait dans le futur par le biais des images. Moi, ce qui m'a un peu dérangée, c'est que des fois il y avait des pages où c'est qu'il n'y avait que des trois lignes de texte. Quel est le message que le livre a voulu faire passer au lecteur ? Il faut savoir lire parce que c'est important. Par exemple, le père de Tani, il lui dit que quand tu vas au supermarché, tu peux vouloir prendre une soupe au tomarico et te tromper en prenant une soupe au carropignon parce que les dessins sont mal faits. Bien, nous allons passer maintenant à l'Académie Jedi. Qui souhaite présenter le livre ? Oui, mademoiselle Doridan, à vous la parole. C'est l'histoire d'un petit garçon qui va dans une école de Jedi et qui raconte ce qui lui arrive, un peu comme dans un journal intime. Ce livre est écrit par Jeffrey Brown. Est-ce un roman ou une BD ? C'est difficile à dire parce qu'on alterne entre la BD et le roman. J'ai trouvé ce livre assez drôle. Moi, je ne l'ai pas trop aimé car il y avait plus de parties de texte et moins de parties de bandes dessinées. On peut rajouter aussi qu'on n'a pas besoin de connaître la saga Star Wars. Pour lire le livre, on comprend quand même bien l'histoire. Pouvez-vous nous préciser les choses, s'il vous plaît ? On retrouve les mêmes personnages que dans la saga. Mais les pronoms sont modifiés. Qu'est-ce que ce livre véhicule comme idée au lecteur ? Moi, cela ne m'a rien apporté. Ça ne m'a pas fait réfléchir. C'était plus de la lecture plaisir. Je suis du même avis que Mademoiselle Doridan. Je ne suis pas d'accord avec vous. Cela m'a fait réfléchir sur le fait d'être optimiste, de toujours avancer. Exemple, Rohan a essayé de soulever une fière au début avec sa force mentale. Mais il n'a pas réussi. Mais à force d'être optimiste et de toujours avancer, il a réussi à la fin. Rohan a voulu être pilote comme son père et son frère. Il n'a pas été reçu. Mais Maître Yoda l'a invité à rejoindre l'Académie Jedi. Si on n'arrive pas à quelque chose, il y a toujours une autre porte qui s'ouvre. Et il ne faut pas se dire que je vais essayer, mais je fais. Aujourd'hui, nous vous avons présenté trois livres. Nous allons vous rappeler les titres avant la fin de l'émission. M. Jacques Ré. Zappelante est écrit par Mario Murat, illustré par Frédéric Jus. M. L'académie Jedi, par Jeffrey Brown. Merci pour tous ces points de vue sur ces trois livres. Maintenant, nous allons rendre l'antenne en vous souhaitant une excellente fin de journée. Et je vous remercie de nous avoir suivis, chers téléspectateurs. Et n'hésitez pas à venir à la bibliothèque de Verdun si vous avez envie de lire ces livres. Merci. 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 Merci.